bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous parler de capteurs d'ouverture en océan de nodon ces deux modèles nous avons présenté récemment ce nouveau modèle invisible et justement vous nous avez demandé vous avez été nombreux à nous demander si ce modèle ce précédent modèle que nous avons toujours avait encore du sens et bien oui il a tout son sens et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi et quelles sont les différences techniques entre ces deux modèles je vais vous parler tout d'abord de ce capteur c'est un capteur d'ouverture de fenêtre essentiellement ou alors porte fenêtre mais attention fenêtre aluminium fenêtre pvc mais on n'est pas sur des fenêtres bois ou des portes bois d'accord donc plutôt d'ouverture de fenêtre on est d'accord et porte fenêtre là le gros avantage de ce capteur c'est qu'il est une fois installé il est invisible pourquoi il est invisible parce qu'on l'installe sur la tranche sur le champ de la fenêtre avec un double face c'est très très simple à installer et une fois installé on ne le voit plus donc comment il fonctionne quand on ferme la fenêtre il envoie le télégramme nécessaire la trame en océan nécessaire pour renseigner sur l'état de la fenêtre ouvert ou fermé voilà plus simple que ça attention toutefois c'est pour les fenêtres on est bien d'accord et autre information importante il n'a pas de source d'alimentation on est bien d'accord et uniquement lorsqu'on fait lorsque l'ouverture de la fenêtre se produit comme ça c'est à ce moment là qu'il envoie sa trame donc c'est un capteur qui n'a pas de signal de vie qu'est ce qu'un signal de vie c'est quand un capteur comme celui ci par exemple ou un autre envoie à intervalles réguliers une trame indépendamment de la trame qu'il envoie quand il se produit un changement d'état il y a des capteurs qui ont des signal de vie on va le voir après et ce n'est pas le cas de celui ci pas de signal de vie donc sur ce capteur donc c'est important notamment si on utilise ce capteur dans un écosystème domotique c'est à dire que ça peut être intéressant pour des cas d'usage bien précis d'avoir ce signal de vie c'est à dire cette fonctionnalité dans laquelle le capteur va envoyer son état toutes les 15 minutes au delà du fait qu'il va envoyer effectivement une trame avec son état chaque fois qu'il y aura un changement de position d'accord donc important de noter cette particularité ici sur ce capteur ici nous avons notre autre capteur d'ouverture c'est un capteur d'ouverture avec un petit panneau photovoltaïque donc qui produit de l'énergie à travers la lumière bien sûr pas besoin que ce soit de la lumière du soleil la lumière artificielle fonctionne également et puis important avec quelques heures d'exposition à la lumière il accumule assez d'énergie pour fonctionner plusieurs jours dans l'obscurité totale après ce qui est important également c'est qu'on peut l'installer sur n'importe quelle porte ou fenêtre aluminium bois pvc pas de souci les portes également puisque c'est un capteur avec un un aimant donc magnétique est donc très facile également à placer avec un double face mais là la différence par rapport à l'autre capteur c'est qu'ici on a bien une source d'énergie on n'a pas de fil on est bien d'accord on n'a pas de batterie mais le capteur accumule de l'énergie dans un condensateur ce qui lui permet après de fonctionner dans l'obscurité totale comme je le disais après quelques heures d'exposition à la lumière donc là oui on a un signal de vie sur ce capteur c'est à dire que ce capteur mis à part le fait qu'il va envoyer une trame chaque fois qu'on nous on ferme la porte ou la fenêtre il va également envoyer une trame à espace régulier à peu près toutes les 15 minutes pour dire je suis ouvert ou je suis fermé donc ce qui est important ou ce qui peut être important dans un dans un écosystème domotique donc c'est la principale différence bien sûr celui ci n'est pas invisible et clairement on l'installe à la surface d'une porte ou d'une fenêtre donc il est visible donc c'est les deux grandes différences qu'on a entre ce capteur et puis celui que je vous ai montré auparavant capteur invisible donc les deux ont leur sens bien sûr et il est important de bien connaître ces différences pour pouvoir faire le choix le bon choix pour un projet ou un autre projet de capteur d'ouverture dernière petite différence entre ces deux capteurs pour finir celui ci vous pouvez l'installer dans une pièce qui serait par exemple dans le noir complet tout le temps pas de souci puisque la lumière n'a aucun effet sur ce capteur ne fonctionne pas avec de la lumière il n'a pas de pile n'est pas besoin de lumière non plus celui ci il a besoin de lumière pour fonctionner au moins quelques heures par jour pour fonctionner après plusieurs plusieurs jours dans dans le noir complet si on voulait l'installer dans une pièce ou un emplaçant qui serait dans l'obscurité totale tout le temps alors là il nous faudrait une pile mais c'est prévu il est possible il y a un emplacement pour une pile donc également ça serait possible avec ce capteur mais là en effet dans ce cas là on aurait une pile donc dernière petite différence voilà c'est tout ce que je voulais vous dire j'espère que cette petite vidéo sera utile pour faire le bon choix du bon capteur d'ouverture